L'invité de la rédaction aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Anthony Gouraud. C'est un podcaster, il réalise un podcast qui s'appelle Les Ondes Vaucast, qui revient sur l'actualité de la radio, son futur, son passé, pour expliquer un petit peu les coulisses du média que vous écoutez avec lui en l'occasion du salon de la radio qui sonnait à Paris la semaine dernière. Nous sommes revenus un petit peu sur cette aventure des Ondes Vaucast et puis surtout le regard qu'il porte sur les podcasts aujourd'hui en France et en Europe. Je vous propose cet entretien qui a donc été réalisé en fin de semaine dernière à l'occasion du salon européen qui sonnait à Porte de la Villette à Paris. À quel moment l'idée des Ondes Vaucast a germé dans ton esprit ? En fait, quand j'étais étudiant, j'étais un petit peu frustré parce que j'étais vraiment passionné par la radio et il y avait déjà très peu d'émissions sur les médias et il n'y avait vraiment rien sur la radio. Il y avait des podcasts qui parlaient de podcasts, il y avait des émissions de radio qui parlaient de télé, des émissions de télé qui parlaient de télé, mais il n'y avait vraiment rien sur la radio. Alors, on m'avait dit qu'il y avait eu sur MCM Radio Mag. Moi, je n'ai pas connu ça et j'ai vu des archives d'ailleurs sur Dailymotion et je me suis dit, mais pourquoi personne ne parle de la radio alors que c'est quand même un média qui est formidable ? Et voilà, donc du coup, un peu par carence, j'ai voulu créer ce média, enfin ce podcast que j'aurais voulu en fait écouter moi-même. Concrètement, quand on vient écouter le podcast, qu'est-ce qu'on va y trouver ? En fait, à chaque épisode, on commence par parler de la radio d'aujourd'hui. Donc, on va faire soit un zapping radio, on va montrer 3 ou 4 émissions qui existent, qui sont dans les grilles d'antenne actuellement, ou alors on va faire une sorte de thématique. Par exemple, on avait parlé pendant 15 minutes avec un journaliste de énergie Belgique, de la radio en Belgique, parce que c'est vrai que les Belges s'intéressent beaucoup aux médias français, mais les Français, finalement, ne s'intéressent pas beaucoup aux médias belges. Donc là, c'était l'occasion de vraiment donner un peu la parole à des Belges et exprimer comment ça se passe en Belgique. C'était vraiment très, très intéressant. Donc ça, c'est la première partie, la radio d'aujourd'hui. Ensuite, en général, on enchaîne par soit une sorte de débat, soit une chronique sur l'innovation. Parce qu'en gros, moi, je travaille sur les sujets d'innovation pour mon groupe, et j'avais aussi envie de partager certaines choses. Partager aussi des parties pris, comment je vois la radio pour demain. Je donne des astuces aussi sur les assistants vocaux. J'exprime comment je vois l'avenir sur ces canaux-là. Pareil pour le podcasting. Je vais donner, par exemple, des façons de monétiser son podcast. Donc ça, c'est pour la partie radio de demain. Et systématiquement, à la fin de chaque épisode, on fait la radio d'hier. Donc là, on parle de l'histoire de la radio. Pourquoi ça s'enchaîne après la partie innovation ? Parce que je pense vraiment sincèrement que pour innover et pour parler du média de demain, il faut avant tout s'intéresser au passé. Pour moi, c'est très important. Donc du coup, on parle à chaque fois d'une émission mythique de la bande FM. Par exemple, on avait parlé, ou même d'une radio qui a disparu. On avait parlé, par exemple, de Radio 7, qui est l'ancienne radio jeune de Radio France. Cette histoire n'est pas forcément connue. Ou même l'histoire de RFM. L'histoire de RFM, qui sait ? Coluche a participé, entre guillemets, à la création de RFM. Ou du moins, a été pendant un bon mois à l'antenne de RFM. Et qui sait pourquoi on a créé RFM, et comment ça s'est passé ? Je trouvais que c'était très intéressant, cette histoire. Aujourd'hui, les podcasts, on entend parler partout. C'est quelque chose qui est devenu extrêmement à la mode. Et les assistants vocaux, justement, aident aussi à ce que ça soit bien diffusé. Quel regard tu portes sur cette économie du podcast en France ? Est-ce que c'est en train de devenir un secteur mature ? Est-ce qu'on n'y est pas encore ? En fait, je trouve que le podcast, c'est vraiment la continuité de la radio. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la radio, c'est vraiment génial. Mais la seule chose qui est un petit peu bloquante et frustrante en tant qu'auditeur, c'est la linéarité. Je m'explique, par exemple, les flashs d'infos locaux, par exemple, on est obligé d'attendre 7h, 8h, 9h pour avoir son flash. Et moi, systématiquement, je loupais ce flash parce qu'à 7h, je faisais autre chose et je me branchais à 7h, 1h. Et ça part, en fait, d'une frustration d'être bloqué par le temps. Alors, c'est vrai que c'est bien aussi de créer des rendez-vous, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, on a l'habitude de tout consommer à la demande. Et donc, forcément, c'est naturel que la radio aussi propose quelque chose à la demande. Après, du fait que ce soit sur Internet, ça permet aussi à n'importe qui de créer des contenus, de créer sa radio. Donc, c'est aussi formidable. Mais j'ai quand même tendance à penser que ce n'est pas parce que c'est un nouveau format que ça révolutionne ou que ça détruit la radio. J'ai plutôt le parti pris que, finalement, les meilleurs contenus et les podcasts qui vont s'en sortir et qui vont se développer demain seront ceux qui prendront en compte toute l'expérience des radios et toute l'expertise, en fait, de ces studios de production. Aujourd'hui, en Europe, justement, est-ce que la mode qu'on voit en France, est-ce qu'elle se confirme dans les autres pays européens ou est-ce qu'on est un petit peu isolé ? Non, globalement, même en Europe et même dans le monde, la radio est toujours beaucoup plus populaire et beaucoup plus écoutée que les podcasts. On a tendance à penser que c'est super tendance, les podcasts, et que la radio, tout le monde l'abandonne et que c'est un média, entre guillemets, pour les seniors. En réalité, non. Il y a quand même plus de 70% des Français et même des Européens qui écoutent la radio. Et les podcasts, c'est entre 20 et 30%. Ça dépend des études. Chacun mesure un peu différemment. Mais on est dans cet ordre de grandeur-là. Donc, il ne faut pas oublier que le podcast, comme je le considère comme une continuité de la radio, finalement, quand on écoute la radio, on écoute aussi un podcast et vice-versa. Pour terminer, les ondes vocates, il y a aussi une version premium. Comment on est arrivé à cette version premium ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on retrouve dans la version premium ? Et combien ça coûte ? Alors, des ondes vocates premium, ce n'est pas du tout quelque chose pour me faire de l'argent ou j'ai mon travail à côté. C'est juste une expérimentation. Je fais des chroniques d'innovation dans des ondes vocates où j'explique comment monétiser son podcast. Je l'applique vraiment sur mon podcast parce que je ne peux pas le dire si je ne l'ai pas moi-même expérimenté. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait un podcast à 1 euro par mois où je explique et je montre l'outil que j'utilise pour que mes auditeurs puissent eux-mêmes expérimenter ce que c'est un podcast payant et comment ça fonctionne, un RSS privé, etc. Après, qu'est-ce qu'on y retrouve ? En fait, on y retrouve des choses qui sont peut-être un peu trop pointues pour mettre dans des ondes vocates. Déjà que c'est un podcast qui est vraiment de niche pour les passionnés de radio et dans des ondes vocates premium, il y a vraiment des analyses vraiment poussées ou même des choses qui sont... Par exemple, pour la radio belge, le journaliste d'Energie Belgique, Antoine Libotte, qui est venu participer, il a tenu 1h30 pour expliquer les radios belges. Donc, forcément, je ne pouvais pas mettre les 1h30 dans l'épisode. C'est long. Du coup, je l'ai découpé en plusieurs parties et il y a certaines parties qui sont allées dans des ondes vocates premium où on a essayé d'éditorialiser un peu chaque partie. Et les auditeurs les plus passionnés, les plus fidèles s'y retrouveront. Anthony Gouraud, le créateur des ondes vocates, un podcast que je vous invite à découvrir, que vous pouvez normalement retrouver sur le site internet vocates.fr, à l'occasion du Salon européen de la radio qui se tenait à Paris fin de semaine dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501